salam alaikum à tous mes frères et soeurs en islam et bonjour à tous mes frères et soeurs en humanité donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la sixième de ma série mes écrits sur l'islam donc comme d'habitude je vais vous lire un texte extrait de mon livre je vous embrasse d'amour un livre que j'ai écrit qui est composé de d'écrit poétique politique et philosophique sur l'islam agrémenté de verser du coran donc ce texte s'appelle les sionistes rigolent car les musulmans sont divisés donc je vous lis je vous lis ce texte et après je le commente comme comme d'habitude les sionistes rigolent car les musulmans sont divisés salam alaikum la paix sur vous chers frères et soeurs les sionistes rigolent car les musulmans sont divisés les sunnites dénigrent les chiites et les chiites dénigrent les sunnites pendant ce temps les enfants les femmes et les hommes meurent en palestine depuis 1947 ainsi qu'en syrie irak yémen birmanie france belgique turquie afrique noire et ailleurs pourtant à la dans le coran et le prophète salalahu alayhi wasalam demande l'union des musulmans on va dire quoi à la sur terre on s'occupait de la longueur de la barbe et du voile non mais non mais frères et soeurs passons aux choses vraiment sérieuses déjà je pense qu'il faut nous occuper de la palestine le boycott des produits israéliens est une arme très efficace rappel le code barre des produits israéliens commence par 729 ou 841 ou 871 on connaît les conditions douteuses du vote de l'onu en 1947 mais nous devons trouver une solution réalisable donc je pense qu'il faut accentuer la pression sur israël avec le boycott de tous musulmans juifs chrétiens athées etc jusqu'à l'application de la résolution 181 du 29 novembre 1947 divisant la palestine entre un état arabe et un état juif avec jérusalem placé sous mandat administratif des nations unies et pour que l'islam en tant que dernière révélation contribue à l'établissement sur terre d'un monde de paix de justice et d'amour inshallah unissons nous enlevons nos étiquettes nous ne sommes ni sunnites ni chiites nous sommes musulmans love action united people islamic union paix shalom salam pêche à l'homme à l'âme et donc je vais vous lire le verset que un verset que j'ai mis à la suite de ce texte donc je vous le dis ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'allah ressemble à l'araignée qui s'est donné maison or la maison la plus fragile et celle de l'araignée si seulement ils savent courant sur at all en cabout l'araignée verset 41 donc voilà mes frères et soeurs concernant ce texte alors qu'ils tombent d'actualité puisque hier il y avait la visite de benjamin netanyahou en france et donc qui a rencontré emmanuel macron alors tous les jours on voit ce qui se passe en palestine avec le massacre des palestiniens par les sionistes les sionistes israéliens récemment d'ailleurs le la tuerie d'une jeune infirmière palestinienne de 21 ans donc il n'y a plus de mots pour décrire pour décrire ce qui se passe et ce qu'on constate en fait c'est que les musulmans souffrent partout sur la planète que ce soit en palestine yémen birmanie et et pourtant allah a donné la victoire il a donné la victoire à ibrahim qui était pourtant le seul musulman sur terre quand les quand les mécrans l'ont jeté dans le feu allah l'a sauvé quand moussa moïse s'est sauvé donc parce qu'il était poursuivi par pharaon allah lui ouvert la mer à badre les musulmans qui étaient en infériorité numérique allah leur a donné la victoire sur les korechites qui étaient trois fois plus nombreux avec l'aide d'anges mais là là n'intervient pas pour quelles raisons qu'est ce qui se passe alors moi je pense tout simplement que les musulmans souffrent sur la planète parce que nous désobéissons à la ala nous demande dans plusieurs versets en particulier par exemple le verset 103 de la sourate 3 à nimran et ne vous divisez pas or on constate que les musulmans sont divisés de toutes part donc ce soit nationalité que ce soit sunnites chites salafis etc etc et chacun critique l'autre donc on est un milliard 800 millions de musulmans c'est à dire que nous sommes la force la plus grande sur terre la force politique c'est la force qui pourrait faire bouger les choses au niveau de la société sur la terre entière puisque nous sommes présents dans tous les pays du monde mais rien qui se passe c'est comme si on était vraiment une minorité donc il ya quelques millions de sionistes qui nous baladent dans tous les sens alors je vais vous lire un verset qui dit qu'on ne voit on ne doit pas laisser les musulmans souffrir nous la huma on doit intervenir alors c'est le c'est le verset 75 de la surat annissa je voulais dire et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier d'allah et pour la cause des faibles hommes femmes et enfants qui disent seigneur fais nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et à signer nous de ta part un allié et à signer nous de ta part un secoueur donc voilà donc l'allié et le secoureur dans ce verset bas à notre époque c'est quoi c'est qui cet allié quel est l'allié des faibles oui où il est cet allié l'allié c'est la huma mais pour que la huma soit efficace il faut qu'on soit unis donc je demande à tout le monde de laisser tomber ces étiquettes sunnites et etc on a fait notre profession de foi on est musulmans on est soumis à là on doit faire une seule communauté de croyants d'accord et secourir les plus faibles alors maintenant si on est unique est ce qu'on qu'est ce qu'on peut faire alors comme je l'ai dit le boycott c'est une âme très efficace donc je rappelle le code barre des produits israéliens c'est 729 841 871 donc ça s'organise déjà pas mal ça commence à bouger grâce à bds en particulier mais chacun peut le faire à son niveau si vous voyez dans votre dans votre supermarché bas des produits israéliens vous allez voir le directeur du supermarché voilà je trouve ça scandaleux israël comment dire opprime les palestiniens vous vendez leurs produits donc soit vous enlevez ses produits soit je change de magasin c'est pas compliqué à faire des magasins il y en a partout on ne meurt pas de faim comme comme au yémen en france alors ça c'est disons c'est le boycott au niveau personnel maintenant comme je voulais dire on est un milliard 800 millions de musulmans qu'est ce qu'on peut faire alors vous avez des pays comme comme l'indonésie qui sont des états musulmans qui ne sont pas vendus aux américains comme l'égypte ou l'arabie c'est des états indépendants eux carrément ils ont dit voilà il n'y a plus d'israéliens qui rentrent sur notre sur notre territoire donc eux comme c'est des états musulmans ils peuvent organiser un boycott d'état bon pour moi disons il n'y a pas besoin d'être musulmans pour organiser un boycott d'état il suffit de voir qui est l'oppresseur qui est l'opprimé mais bon on s'occupe des musulmans et puis s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous mais ils sont bien sûr les bienvenus alors quel poids politique par plané en france quel poids politique on peut avoir nous les musulmans en france on est à peu près je crois 4 ou 5 millions alors je vous parlez clairement pour l'instant les politiques ils se foutent totalement des musulmans pourquoi parce que la plupart des musulmans ne vote pas pourquoi les musulmans ne vote pas ben parce que il paraît que les musulmans ne doivent pas voter ah bon mais c'est marqué moi j'ai le coran donc j'étudie que ce soit la la souda ou la lecture du coran alors vous avez un vous avez versé qui est très intéressant c'est le verset 159 de la sourate 3 alim ran je vous lis c'est par quelques miséricordes de la part d'allah que tu entre parenthèses mohamad a été si doux envers eux mais si tu étais rude au coeur dur il se serait enfui de ton entourage pardonne leur donc et implore pour eux le pardon d'allah et consulte les à propos des affaires puis une fois que tu t'es décidé confie toi donc à allah allah aime en vérité ceux qui lui font confiance donc quand vous le voyez dans ce verset il y a une phrase importante c'est et consulte les à propos des affaires c'est à dire qu'un musulman doit participer à la vie de la cité autant du prophète salalahu alayhi wa sallam le prophète salalahu alayhi wa sallam consultait ses compagnons il ya un exemple célèbre lors de la bataille du fossé les musulmans de se demander quelle technique il devait adopter donc je crois que mohamad salalahu alayhi wa sallam voulait ériger des barricades et c'est un de ses compagnons insyriens je crois qui lui a proposé de de comment dire de de creuser un fossé et c'est cette solution qui a été retenue donc même si mohamad salalahu alayhi wa sallam c'est le sceau des prophètes il consultait ses compagnons consulter les musulmans donc nous on a tout à fait le droit de voter de participer à la vie de la cité maintenant si on est français moi j'aime la france je suis français je ne suis pas seulement français je suis aussi musulman donc si je suis musulman tout ce qui se passe sur la planète ça m'intéresse je m'occupe de tout le sort de tous les opprimés sur la planète qu'ils soient musulmans ou non musulmans d'ailleurs me concerne donc moi j'ai un moyen de pression sur les politiques pour les prochaines élections si nous les musulmans on est unis on est quatre ou cinq millions de musulmans et on adresse une lettre ouverte aux présidents de futurs candidats de la présidence en disant voilà nous on votera pour le candidat qui comment dire qui fera pression sur sur israël pour que le la palestine est un état comme ça a été voté en 1947 on fera pression on veut que notre candidat fasse pression sur l'arabie pour qu'il ne massacre pas la population du yémen on veut que le candidat pour qui on va voter fasse pression sur la birmanie pour que les rohingyas ne soient pas massacrés si vous ne voulez pas on ne vote pas c'est tout donc soyez tranquille quatre ou cinq millions de voix ça intéresse les politiques plus bien surtout les non musulmans qui sont intéressés par ce que parce que je propose aujourd'hui bien donc voilà un peu le ce qu'on peut faire au niveau au niveau politique donc on peut faire bouger les choses mais pour ça mes frères et soeurs pour qu'on soit unis comme à la et le prophète salam alayhi wa salam nous le nous le demande donc voilà alors après dans mon texte je parle de la solution à deux états comme c'était voté en 1947 je le précise je précise dans mon texte ce vote bien sûr était plus ou moins litigieux puisqu'il y a eu des pressions à l'époque donc certains états votent pour la création de l'état d'israël puisque je le rappelle la palestine était sous mandat britannique et devait en 1947 revenir à la palestine donc une pression sur différents états comme le comme le la rapporté dans un rapport le centre d'études anti-impérialiste alors j'ai plus les coordonnées exactes mais je vous les mettrai par la suite en commentaire sous cette vidéo alors vous avez des gens qui non non israël ne doit plus avoir d'état il faut juste la palestine bon ça disons que c'est utopique ça ne pourra jamais se faire puisque au niveau des nations unies vous avez une loi qui dit que il doit y avoir deux états donc nous faut qu'on se batte pour ça faut qu'on fasse pression pour les deux états comme c'était voté en 1947 après une fois que la palestine aura son état libre et indépendant avec jérusalem placé sur mandat sous mandat de protection des nations unies donc ils ne seront plus agressés par le par israël on ne rognera plus leur territoire comme ça se fait depuis 1947 parce que si on se fait rien là il va plus rien rester puis à la fin bon ça sera un peu trop ça sera un peu trop tard donc c'est vraiment maintenant qu'il faut agir donc libre à l'état palestinien une fois qu'ils auront leur leur indépendance et leur état d'entamer des démarches si le vote en 1947 n'a pas été fait dans la légalité mais pour l'instant il faut qu'on agisse dans la loi donc il ya cette résolution 180 de 1947 pour qu'elle soit en application que la palestinienne est un état donc voilà mes frères et soeurs donc j'espère que ce que je vous ai dit vous a plu et qu'on va tous travailler à l'unité des musulmans pour satisfaire allah et si on satisfait allah ben là nous donnera la victoire comme il l'a fait à chaque fois il suffit simplement qu'on l'eau qu'on lui obéisse tout simplement donc quand il nous dit et ne vous divisez pas ne faut pas qu'on soit divisé sinon on assiste à l'arabie sous la main des américains l'iran sous la main des russes et les palestiniens sous les bombes et les balles des des snipers de sionistes israéliens donc tout ça faut que ça change et puis une chaleau on assistera de notre vivant vivant de nos enfants un monde de paix de justice et d'amour dans nos coeurs sur la terre entière une chale salam aleykoum à vous tous mes frères et soeurs et à bientôt pour une prochaine vidéo une chale